Salut et bienvenue dans D'Ivoire Alex, l'émission où je réponds à tes questions WordPress. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Cécile qui me demande comment créer des CPT, donc des Custom Post Types, des types de contenus personnalisés avec Divi. Allez, c'est parti ! Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un CPT, c'est, comme je le disais, un type de contenu personnalisé. Alors concrètement, ça va juste ajouter dans l'administration de nouveaux menus. Là, par défaut, tu as déjà articles, pages, mais on va pouvoir rajouter, je ne sais pas moi, vidéos, produits, recettes, téléchargements, témoignages, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et donc, tu vas pouvoir après les agencer et avoir des pages un petit peu spéciales sur ton site. Donc voilà, comme tout à l'heure je le disais, il y a vidéos, moi sur la marmite, j'ai un CPT vidéo sur lequel je rentre mes vidéos et après, il y a certaines pages sur lesquelles on voit les vidéos de la marmite avec la transcription. Et donc voilà, ça permet de rentrer des types de contenus qui ne sont pas forcément des articles ou des pages sur un site. Et donc, c'est ça en fait, une des forces de WordPress. C'est ça qui fait que c'est un véritable CMS et non plus un simple moteur de blog, comme beaucoup le pensent encore. Donc, la question de Cécile, c'était comment créer des CPT avec Divi ? Alors, en fait, la question, elle est un petit peu bizarre parce que Divi ne permet pas de créer des CPT. Divi, c'est un thème WordPress qui va permettre d'avoir un agencement, enfin différents agencements sur des pages, etc. Mais ça ne permet pas de créer des nouveaux types de contenus. Il faut bien essayer de séparer le contenu et ce qui va mettre en forme le contenu. Donc, pour créer de nouveaux contenus, pour créer de nouveaux types de contenus plus précisément, tu peux procéder de deux façons. La première, c'est de passer par le code et la deuxième, c'est de passer par un plugin, par une extension. Donc, par le code. Alors, ça peut être assez compliqué. Je vais mettre les ressources dans la description, mais tu as aussi un site qui est très pratique qui s'appelle generatewp.com, je crois. Ça te permet de générer le code nécessaire pour pouvoir créer de nouveaux types de contenus, mais aussi pas mal d'autres choses. Donc, je t'ai mis le lien en description, bien sûr. Donc, voilà, tu peux générer un type de contenu, le personnaliser. Il y a différentes options. Par contre, tout est en anglais, mais ça te permettra d'obtenir un code que tu mettras généralement dans le fichier fonction.php de ton thème enfant ou dans une extension si tu crées une extension. Mais je pense que c'est plus le cas de Cécile au niveau du thème. Donc, tu mettras ça dans ton thème enfant. Et l'autre solution, comme je le disais, c'est de passer par une extension qui s'appelle Custom Post Type UI, donc UI. Et j'ai mis le lien aussi dans la description. Donc là, c'est un petit peu plus simple. Il y a juste des cases à cocher, des trucs à configurer. Et tu pourras créer ton nouveau type de contenu sur ton site. Et après, qu'il utilise Divi ou non, ton site WordPress continuera de l'utiliser. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Cécile. Mais souviens-toi qu'un type de contenu, ce n'est pas forcément lié à un thème. Même si on peut mettre le code associé dans le thème. Comme tu utilises Divi, je te conseillerais plus de passer par l'extension. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux un jour décider de changer de thème. Et donc, si tout le code de ton nouveau type de contenu est dans le thème, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir recopier, recoler ça dans le nouveau thème. Si tu passes par une extension, ça ne bougera pas et tu n'auras pas à t'occuper de ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et donc, si toi aussi, tu as d'autres questions comme Cécile, tu peux les poser en commentaire ou passer par le hashtag DiviVoireAlex sur Twitter. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de la Marmite pour recevoir les futurs épisodes. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501